Ok, changement de style par rapport au premier, un texte interactif. Alors vous êtes prêts parce que j'ai besoin de tout le monde ? Il suffit à ce geste de faire au lait. Tout le monde a compris les paroles ? Vous êtes prêts ? Ouais ! Génial, ça va péter le feu, le double lait ? Ouais ! Alors je vais vous raconter deux histoires, deux histoires qui se sont passées simultanément. La première, c'est une fête populaire. Faut imaginer les pop-corns, les churros, la douce odeur des merguez qui crame. La foule s'installe et frémit du spectacle qui va bientôt commencer. Nous sommes en Espagne, dans l'arène d'une corrida. Des vachettes ! Ouais ! Des chevaux ! Ouais ! Pendant ce temps-là, un homme attend, avec un bouquet de fleurs. Cela fait six mois qu'il prépare ce rendez-vous. Il est nerveux. Une femme le rejoint. Ils partent ensemble au restaurant. Chapabar ! Présentation ! A ma droite, enfant d'une lignée qui nous a toujours fait trembler. 500 kilos de muscles, des cornes aiguisées au couteau. J'ai nommé Furax le taureau ! Ouais ! A ma gauche, on dit de lui que tout petit, il s'exerçait sur des chèvres. 50 combats, 50 victoires ! J'ai nommé. Mais vous l'avez déjà tous reconnu. Manuello González de la Madre de la Luna ! Ouais ! Devant moi, un mètre quatre-vingts. Cheveux bruns. Beau ! Beau ! Mais pas trop ! Pascal Dupont. À côté de moi, elle ne peut entrer dans une salle sans que tous les mâles la dévisagent. 50 sorties, 50 torticollées. Marina, González de la Madre de la Luna. J'ai oublié de vous dire, elle est mariée au Toreador très jaloux, mais celui-ci travaille ce soir. Grand silence autour de la reine. Le combat s'engage. Zieu dans les yeux, les deux protagonistes s'observent. Le taureau se lance. Tac à tac ! Ouais ! Manuello évite le taureau et le pique dans le dos. Le taureau multiplie les attaques. Ouais ! Manuello a déchiré sa manche droite lors du quatrième assaut. Il prépare son épée, mais un homme hurle du public. Manuello ! Elle est où Marina ? Marina est au restaurant. Le combat érotique s'engage. Zieu dans les yeux, les deux protagonistes s'observent. Pascal Dupont, parlant de fantaisie, caresse les doigts de Marina qui n'enlève pas sa main. Pascal saisit l'occasion. Ils vont déguster un digestif à sa maison. Chababababa ! Cette fraction d'inattention n'empêche pas Manuello de planter son épée en plein cœur du taureau. Pas plus que cela n'empêche le taureau de planter ses cornes dans le ventre du dorméador. Les deux corps s'écroulent. C'est la stupeur dans la foule. Il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de... Ouais ! Le long du front de Marina, Gondalès de la Monde de la Luna, coule des perles de sueur. Mais un homme hurle dans la rue. Manuello est mort ! Manuello est mort ! Et voilà, c'est fini. Manuello et le taureau ont été enterrés ensemble. Et de mémoire de taureau-machie, on n'a jamais vu ça. La foule est rentrée chez elle, triste. Quant à Pascal et Marina, je crois bien qu'ils ne sont toujours pas sortis. Chabababa ! Waoui! Applaudissements Applaudissements Merci.